Je voudrais d'abord encourager cette jeunesse forte, courageuse, travailleuse, ambitieuse que je remarque. Ça fait vraiment plaisir. Mais je voudrais vous rappeler une chose. Votre vie dépend de vos décisions. Autant il y a un geste de destinée, une partie qu'on ne contrôle pas nécessairement. Mais 80% des choses qui vous arrivent dans la vie sont nécessairement impulsées, si pas essentiellement, par vos décisions. Le fait de naître d'une famille où papa n'a pas beaucoup d'argent. Maman doit aller au marché vendre du charbon ou des tomates, du sucre ou peut-être du sel. Je sais que beaucoup d'entre vous ne vous retrouvez pas, celles qui sont nées là-bas. Mais beaucoup se reconnaissent, je sais. Ce n'est pas de votre faute. Je répète, le fait de naître d'une famille où il a été difficile financièrement, économiquement, où on a été obligé de rentrer à la maison parce qu'on n'a pas eu d'argent pour payer à l'école. Je ne sais pas s'il y a certains qui se reconnaissent. Ce n'est pas de votre faute. Le fait de n'avoir pas eu les habits, les vêtements, les bijoux, les accessoires de vos amis n'est pas de votre faute. Mais rester dans la même position à l'âge adulte, vivre et grandir et rester dans les mêmes circonstances, les mêmes problèmes d'argent, les mêmes difficultés économiques est votre responsabilité. La vie est un choix. Vos choix, vos directions, vos préférences définissent votre destinée. C'est aussi simple que ça. Je sais que beaucoup ne le reconnaissent pas. En tout cas, seulement ceux qui réussissent le reconnaissent. Beaucoup, quand ils échouent, ils trouvent toujours un bouquet misère. Ce n'est pas de ma faute. C'est la vie. En contre, pas la vie. C'est Dieu qui décide. Oui, c'est Dieu qui donne. Mais Dieu donne aux travailleurs, aux bosseurs. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne travaillent pas et comme par hasard, gagnent l'automne. C'est quoi le pourcentage ? Le Créateur a donné à chacun de nous une sémence. Une sémence de grandeur. Une sémence positive. Il est de votre responsabilité de l'arroser. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques éléments. Quelques personnes très intéressantes dans l'histoire. Des gens clairement destinés à la misère, mais qui ont pu malgré tout, renverser la vapeur. Je vous l'ai dit souvent, je vous le répète souvent, mes frères. Pour savoir où on va dans la vie, il faut savoir d'où on vient. Il faut connaître son histoire, l'histoire de son pays. Pas seulement sur le plan superficiel, mais en profondeur. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Il faut connaître l'histoire de son ethnie, l'histoire de sa tribu. Oui, c'est très important. Vous avez un ancêtre commun quelque part. C'est lequel ? Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un monsieur très intéressant au nom de George Washington Carver. George Washington Carver était un Afro-Américain né des parents esclaves. Après une insurrection, ses parents ont décidé de fuir avec lui. Vous savez, à l'époque de l'esclavage, c'était très compliqué. Les maîtres de ses parents ont envoyé des gens pour aller chercher ses parents et lui. Pour les ramener au champ. Mais après plusieurs jours de recherche, on n'a malheureusement jamais trouvé sa mère. On l'a trouvé et on l'a ramené chez le maître. La femme du maître voyant ainsi par pitié, peut-être par féminité, a accepté de prendre George dans sa maison. Il a donc grandi, pas tout à fait comme les autres esclaves. Un tout petit peu comme l'enfant du maître, quelque part. Le maître, évidemment, avait des enfants, des filles et des garçons. C'est la femme du maître qui décida de prendre George chez elle à la maison. Malgré son mari. Son mari ne voulait pas. Il était catégorique. Il ne voulait pas de ce petit chez lui à la maison. Mais la femme, certainement par féminité, c'est grâce à elle que le petit a grandi à la maison. Pas nécessairement au même niveau que ses enfants, mais a eu certains avantages, certaines opportunités. Petit de taille, George ne pouvait malheureusement pas travailler comme les autres esclaves. Il n'était pas assez fort. Donc, un productif. Il fallait trouver un moyen de le rendre productif ou utile à leur petite société. À part les quelques petites histoires qu'il était capable de faire, George Washington Carver dessinait beaucoup. Il faisait de la peinture. C'était de l'art. Il adorait cela. Alors, les maîtres l'ont envoyé à une école appropriée pour améliorer sa technique. George Washington Carver a été admis dans une école où il était le seul noir. Comme vous l'imaginez, évidemment, il a été provoqué tout le temps par des collègues. « Eh, petit, qu'est-ce que tu fais là ? N'es-tu pas censé être dans les champs ? » Très répétitivement. Et il avait comme professeur une dame catégorique, une vraie raciste, qui n'avait pas de temps à perdre avec lui. Les corrections étaient toujours brutales. Son assistance ressemblait plus à une interpellation qu'à une aide. Les dessins de George Washington Carver étaient souvent relatifs aux arbres, aux forêts, aux champs, aux plantations et à tout ce qu'il y avait de naturel. Et la professeure méchante avait remarqué cela. Et pour casser son envol, elle lui dit « Pourquoi n'est-tu pas dans les champs ? Faire quelque chose dans les champs, ça tirerait beaucoup mieux. Je pense qu'il y a des écoles de dégapir le petit. » C'était une façon très gentille de le renvoyer, sans vraiment l'avouer. Il est parti et n'a pas résisté. C'est vrai qu'il avait de la passion pour les arbres. Il est parti à une école d'agriculture et après avoir bossé très dur, passé des nuits blanches, à lire, à apprendre, à écrire, à se développer, il est devenu le premier américain noir à obtenir un master's degree en agriculture science. Aussitôt que tu te lanceras dans une activité ou une chose qui changerait ta vie pour le meilleur, quelqu'un viendra avec des faits et des preuves et de la connaissance, de l'expertise pour te dire combien tu as fait un mauvais choix, combien tu n'es pas assez adapté, pas assez courant, pas assez équipé, pas assez intelligent pour faire ce que tu as envie de faire. Tout ce qui a de bien, de positif, d'enrichissant, tout ce qui a de grand fait face à une forte résistance. Il était tellement amoureux de ce qu'il faisait qu'il passait tout son temps dans un laboratoire à rechercher sur les plantes, les fleurs, à voir en profondeur, à développer des nouvelles techniques. Vous savez, c'est bien de planter, c'est naturel, ça nourrit la population. Mais quand vous plantez excessivement certains produits dans vos champs, vos terres perdent leurs substances. Elles deviennent stériles, incapables de produire. Oui, la terre a besoin d'éléments nutritifs pour produire efficacement ce que vous plantez, les tomates, les bananes, les... Je vous rappelle qu'en Amérique, on produisait excessivement du coton pour faire de l'argent. Et en 1915, pendant un moment très difficile, George Washington Carver a été invité par Booker T. Washington pour aller aider les fermiers noirs à développer leur champ. Après avoir excessivement travaillé leurs terres en produisant du coton, les terres des fermiers noirs avaient perdu toute substance, y compris de nitrogen, ou nitrogène je crois en français. Donc George Washington Carver, le gars intelligent, le fils d'esclave, le gars dont on se moquait à l'école, a développé des techniques sur comment planter des arachides ou des cacahuètes, ça dépend comment vous appelez ça, pour remplir les terres des nitrogènes ou nitrogènes, afin de redevelopper la culture. Donc on ne pouvait pas planter toute l'année les mêmes histoires. Il a varié, il a créé une nouvelle technique adaptée aux fermiers noirs, pour une bonne productivité. A la même époque, il y a eu une infestation brutale d'insectes dans les champs, qui tuait complètement le coton. Et lui a développé une technique à travers des mélanges d'huile, pour complètement éradiquer ces insectes, ou les décourager à infester le champ. Comme évidemment à l'époque, la loi de la propriété intellectuelle n'était pas applicable à tout le monde, il a été obligé de rendre publique son invention ou sa technique de développement de culture. George Washington Carver a beaucoup aidé la communauté noire aux Etats-Unis à l'époque. A travers son invention et sa technique, il a développé plus de 100 produits à travers seulement les arachides. Il a été le promoteur, la première personne qui a initié le développement de la patte d'arachides aux Etats-Unis, en masse. Qui connaît la voiture Ford américaine ? Grosse voiture, gros moteur. Ford était inventée par Henry Ford, la première voiture produite en masse aux Etats-Unis. La Ford a aussi, à l'époque, pendant qu'on cherchait encore de moyens de combustion, donc on essayait de voir qu'est-ce qu'il faut utiliser. Est-ce que carburant, on doit utiliser le pétrole, donc l'acide d'essence, ou autre chose. Ford de départ a aussi utilisé la bio-fuel, bio-carburant, carburant à travers les plantes. Et qui a créé ce système de carburant à travers les plantes pour Ford ? George Washington Carver Il a joué un rôle très important au développement de Ford, les premières voitures Ford à l'époque. Et Henry Ford, c'était un voleur, comme beaucoup d'ailleurs, mais avait beaucoup de respect pour George Washington Carver. Il a invité dans beaucoup d'événements, il a ouvertement montré le niveau d'appréciation qu'il avait pour lui. À Tuskegee, George Washington Carver a aidé beaucoup de Noirs à développer leur ferme. Il a joué un rôle très important à la libération financière et économique de beaucoup de fermiers Noirs. Mais il avait une voix plutôt délicate, une voix très efféminée. Il parlait un peu, si pas beaucoup, comme une femme. Écoutez sa voix, c'est sa réelle voix. George Washington Carver ne s'est jamais approché des femmes. Et cela dérangeait beaucoup de personnes. Les gens étaient curieux. Comment est-ce que ces messieurs qui travaillent beaucoup, qui sont aussi intelligents, aussi réussis, n'ont pas de femmes autour de lui ? Ils ne les intéressent pas aux femmes ? Alors ça attirait l'attention de tout le monde. Et beaucoup de gens pensaient qu'il était... Et ça posait beaucoup de questions. Beaucoup s'en moquaient. Beaucoup en faisaient toute une histoire. Alors pourquoi n'était-il pas intéressé par les femmes ? Pourquoi n'y avait-il pas des femmes autour de lui, pour un monsieur aussi réussi ? Une idée ? En réalité, George Washington Carver, quand il était tout petit, à la mort de ses parents, le maître, le monsieur, avait refusé de le prendre. Il a dit qu'il le prendrait en une seule condition. De la voir comme un animal. A l'époque, voyez-vous, les blancs américains avaient très peur de Noirs. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé. On avait créé une image négative d'un monstre agresseur. Une personne qui se forcerait sur quoi que ce soit. Surtout leur femme. Et il fallait nécessairement qu'il soit pour entrer dans cette maison. Le maître avait peur pour ses enfants, pour ses filles. Il ne voulait pas d'un petit noir ayant toutes ses facultés. Voilà pourquoi il était tel qu'il était. Voilà un homme qui, malgré toutes ses difficultés, tous ses soubresauts et revers, a pu surmonter tout ce qu'il avait comme affront. On le célébrira 60 ans plus tard. C'est comme ça qu'on fait là-bas. Tu meurs d'abord, on ne dit rien sur toi. 60 ans, 50 ans, 100 ans après, alors là, on parle de toi. Voilà. Henry Ford est connu comme le premier producteur en masse des voitures aux Etats-Unis. Mais avant lui, il y avait Peterson Core Company. Une entreprise d'un noir dont personne ne parle. Que personne ne vous dise que vous êtes incapable, ou que vous n'avez pas d'histoire. Ou que les soubresauts et les difficultés auxquelles vous êtes confrontés vont nécessairement vous limiter. Absolument pas. Peterson Company était une entreprise emphatique déjà avant Henry Ford. Et leur production, leur voiture, comparée à la Ford, la première, était de meilleure qualité. Peterson Car Company était déjà une entreprise emphatique avant la Ford. Écoutez, l'avis n'a pas de formule exacte. Beaucoup d'affronts ont produit beaucoup de choses importantes. On seulement était victime d'usurpation. Prenons Raleigh Jones, par exemple. Raleigh Jones était un esclave. Il a travaillé dur dans sa vie. Il a traversé des moments très compliqués. Né des parents esclaves. Au départ, c'était un coiffeur. Ensuite devenu conducteur de cheval. Après devenu propriétaire de train. Railroad. Esclave, coiffeur, conducteur de cheval. Ou cavalier, propriétaire de railroad. Quel parcours ? C'est ça l'entrepreneuriat. Esclave, coiffeur, cavalier, propriétaire de railroad. Il faut avoir le courage de ne pas vous limiter par vos circonstances, par les difficultés que vous traversez, par la peine que vous vivez. Chaque histoire vient dans notre vie pour une raison bien précise. Mais qu'aucune difficulté ne vous déroute ou ne vous décourage du moment que vous êtes certain de ce que vous faites. Mon message est très simple, cher frère. Peu importe d'où vous venez, de quelle ville ou village vous êtes, si vous êtes déterminé, vous avez une idée claire, une direction claire, des idées claires, restez concentré sur vos objectifs. Écoutez, certaines personnes naissent avec des avantages, ça c'est clair. Mais la vie de personne n'est écrite du début à la fin. Personne. Vous avez le stylo de votre vie. C'est vous qui écrivez votre propre destinée. C'est vous qui écrivez votre propre histoire à travers vos choix, à travers votre direction, à travers votre détermination. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. En tout cas, ça fait toujours plaisir de partager avec vous. On ne pourra malheureusement pas rajouter, on ne peut malheureusement pas condenser dans cette petite vidéo. Laissez un commentaire dans l'amour, toujours. Il faut demander aux voisins comment ça va. Faites du réseautage sur place. On ne sait jamais dans la vie. Vous pouvez rencontrer un partenaire de vie, un partenaire de travail ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Au revoir.